Sous-titrage ST' 501 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 son premier mandat. Parce que moi, je te parle de droit. Je te parle de principe de droit. Je ne parle pas de théâtre politique, quelque chose comme ça. Moi, je te parle de plus de droit. Le Sénégal a une constitution et M. Macky Sall déroule son premier mandat sous le signe de la nouvelle constitution. Macky Sall est en train de dérouler son premier mandat. En 2024, s'il présente sa candidature, s'il est réuni, ce sera son second mandat. Je dis bien second mandat, ça veut dire que ce sera le dernier mandat. Qu'en est-il de la vie du peuple? Le peuple se soumet au droit, toujours. C'est l'autorité de la loi qui est au-dessous du peuple. La loi est au-dessus du peuple. Le peuple n'est pas au-dessus de la loi. Pourtant, on est dans une démocratie où on dit que la souveraineté appartient au peuple. Donc ça aussi, c'est un problème pour la question. La souveraineté appartient au peuple, mais c'est la loi qui réglemente les conditions dans lesquelles les conditions dans lesquelles le géopolitique se fait. Si le peuple, si le peuple, par sa diversité, opte pour une chose, ça peut être maladroit. C'est pourquoi on crée des institutions judiciaires, pour que ces institutions-là puissent rendre le droit. Le droit constitutionnel, ce sont les magistrats du conseil concerné qui ont fait 30 ans de carrière, 35 ans, 40 ans de carrière, qui connaissent la loi constitutionnelle. C'est eux qui peuvent rendre le droit constitutionnel. Mais ce ne sont pas des professeurs ou des avocats. J'ai beaucoup de respect pour les avocats, mais ils sont limités sur cette matière-là. Ces avocats-là n'ont aucune connaissance du droit constitutionnel. Voilà. Merci beaucoup Moucho Ndiaye. Je vous ai dit que vous avez parlé de la question. En tant que, vous parlez de quoi que vous avez dit votre mouvement. L'article, vous avez dit votre carrière du Moudjou. Le mouvement, c'est que le fait que nous avons dit qu'il a dit que le réunir est que quand on a vu des étudiants, ce midi passé, étudiants universitaires à chaque année, ils ont été jeter Pierre pour avoir des confrères comme les policiers. C'était scandaleux. Mais quand j'ai vu cette chaîne-là à la télé, j'étais sidéré. On a vu aussi des policiers qui tiraient sur des civils là aussi. Qui n'a jamais dit, mais il faut te mettre en place. La police n'a jamais tiré sur des civils. La police sénégalaise, elle est républicaine. Vous savez, madame, vous ignorez la capacité de réaction de notre police. Vous savez, la police du Sénégal ne peut pas s'occuper par rapport à son peuple. Non, la police du Sénégal, la gendarmerie du Sénégal ou l'armée du Sénégal, vous savez, il faut qu'il n'y ait pas d'une personne. Je veux juste que l'un des puissances du Gévelet, ou que l'un des pays étrangers du Gévelet soit au Sénégal. Il faut savoir que l'armée du Sénégal, la gendarmerie du Sénégal ou la police du Sénégal. Elles sont d'un professionnalisme exceptionnel. C'est les meilleurs en Afrique. On doit leur décerner. Un satisfait-il. On doit leur décerner. C'est-à-dire un remerciement. Je ne trouve même pas les mots pour leur remercier. Parce que si ce n'était pas leur professionnalisme, le bilan allait être beaucoup plus lourd. Mais aucun policier n'a attiré sur aucun Sénégalais. C'est le moment après que vous avez vu votre cadre. Je certifie encore. Aucun policier n'a attiré sur aucun Sénégalais. Aucun gendarme n'a attiré sur aucun Sénégalais. Aucun militaire n'a attiré sur aucun Sénégalais. Notre police, elle est républicaine. Notre gendarmerie, elle est républicaine. Notre armée, elle est républicaine. Je termine par dire Que l'unique responsable De tout ce qui s'est passé C'est encore Ousmane Zongo Et les Sénégalais doivent savoir Que c'est un terroriste Et c'est une droguée de pouvoir Voilà Sous-titrage ST' 501